Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo... C'est pas moi. Bon, aujourd'hui on se retrouve dans un décor totalement différent que d'habitude, dans un décor totalement penché. On se retrouve encore dans une vidéo de merde. Mais avant ça, j'ai un truc super important, une pub ! Salut, comment ça va ? Je suis là ! Je t'ai franqué ou pas ? Aujourd'hui... Waouh ! Ouais ! Trop vraiment trop bien ce chaise ! Je reviens pour vous parler d'une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque de coques, de Castify en fait. J'ai fait une sélection de coques sur leur site qui sont incroyables, vraiment, ça fait deux fois que je les essaye, je kiffe trop sa mère. La preuve, j'ai déjà pas pu résister, j'ai mis une coque derrière, je l'ai déjà mis. Le design est trop stylé, je vais vous expliquer tout ça en détail. Mais d'abord, on va ouvrir le colis. C'est quoi ? C'est... Il y a quelque chose d'autre dedans ! C'est Noël ! C'est Noël ! Ouais ! Trop beau ! J'ai choisi des coques, elles sont incroyables, vraiment, faut que je vous montre. Des coques transparentes parce que c'est ce que j'aime. Des coques comme ça, avec un design trop stylé, vraiment je kiffe trop. Elles protègent de ouf ton écran, elles sont testées pour endurer jusqu'à 104 fois les chutes, c'est énorme ! Elles sont fabriquées avec 65% de matériaux recyclés. Et vous allez vous demander, il y a plusieurs designs, donc là, en fait, il y a des bouts. C'est des protections éco-chocs, donc c'est-à-dire qu'elles peuvent chuter à une hauteur de 2,5 mètres. C'est incroyable parce que moi, tout le temps, je le balance comme ça, partout, comme ça, hop là, allez ! Il faut également des coques personnalisables, c'est incroyable pour les anniversaires, etc. Tu peux marquer le nom, les cœurs et tout, c'est trop cool. Ils font des coques où, en gros, ça protège tes caméras, ça, c'est super important parce que les miennes sont éclatées. Les coques, j'aime trop les designs. Après, j'ai pris le design de la chatte. On peut même faire hop là, c'est super en relief comparé à, par exemple, un petit peu moins en relief. Ils ont différents types de coques comme ça. Et en fait, il existe, donc là, comme vous pouvez le voir, différents types de coques que vous pouvez personnaliser à votre aise. Les motifs, mettre une écriture, comme vous le voyez, genre, c'est incroyable. Ça, c'est trop bien, vraiment, si vous n'aimez pas... Et bien sûr, j'ai un petit code promo pour vous. Le code promo, c'est BF2023. Je vous le mettrai à l'écran juste ici. Le code sera valable entre le 17 novembre à Deezer jusqu'au 27 novembre à Deezer également. Et donc, vous avez moins 15% pour un article acheté, moins 25% pour deux articles achetés et moins 30% pour trois articles achetés avec mon code promo. Et je vous mettrai, donc, le lien qui va s'afficher juste en haut à la droite de l'écran. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous ! J'ai commandé des objets sur Amazon qui sont censés être incassables, indécrochables, interminables, indécis, indiens, hein ? Et ils sont censés être incassables. Et en fait, du coup, on va essayer de les casser ensemble avec, peu importe, avec des outils, tout ce qui me passe par la main, une table, le mec derrière la caméra, le mec derrière moi, le mec sous moi, hein ? On va faire ça comme ça. Bon, on va commencer par les deux premiers objets que vous devez sûrement connaître. Koyama jaune ! Pour commencer, un espèce de petit truc vert comme ça que vous voyez ici. Voilà, c'est incassable ce truc. Voilà, vous voyez, ça se déforme comme ça, ça prend la forme d'une petite... Bref, en gros, il y a des billes dedans, ASMR. C'est du sable. On dirait toi. Et le deuxième objet... Vous connaissez ça ? Ça s'étire super comme ça et... Ah, mais ça fait comme lui, regardez. Et voilà ! Moi, je vous propose qu'on aille tester tout de suite en le lançant d'un étage. Bon, du coup, je vais le lancer ici. Je suis dans une maison abandonnée. Et en fait, je vais le jeter ici, donc vers là-bas, là, là où il y a le... Tu le vois ? Tu le vois bien, là ? Tu le vois, ouais. Vous allez être en bail, moi, je vais être en haut. Bon, du coup, on se retrouve ici. Je sais pas pourquoi je crie, parce que le micro, il est là. Ouais, 15 mètres, ça suffit. Ah, on fait l'amour ! On fait l'amour ! Arrêtez ! Putain, ça fait un gosse ! Salut, salut, toi aussi, tu vas tomber d'ici ! Ouais, moi, je vais te... Votez pour lequel j'en sens premier. Ok, 3, 2, 1... Ah, ça me dégoûte ! Il y a des cheveux dessus. Mais il est pas cassé, il n'y a pas de trou dedans. On va tester avec le deuxième, là. Et je vais le lancer comme ça. C'était trop nul ! Ouais, bah, ça se voit qu'il a rien. Ouais, on a déjà une crêpe aussi. Bon, bah, on va essayer de les éclater autrement. Maintenant, on va l'exploser avec une pelle ! Un petit peu sceptique, quand même, la pelle, parce qu'elle est avec des clous, comme ça, super chelou. À tout moment, on meurt. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est que la personne derrière la caméra, il va me l'envoyer. Et je vais essayer de le faire comme une batte de baseball. J'ai raté. Mais c'est quoi, ça ? C'est pas un trou ? Hein, c'est ses pattes ? Bon, du coup, maintenant, on va l'exploser avec un marteau. Ne faites pas ça chez vous, parce que... Merde ! Vas-y, 3, 2, 1, go ! Bah, ça a rien fait. Oh, putain, merde ! Il est cassé ! C'est incassable, ce truc. Mais c'est du sable ! Ou c'est de la coque ! Bon, bah, voilà, je l'ai cassé. Mais ça, c'est ce qu'on a mis sur le bois, je pense. Genre, si je l'aurais mis ici... Oh, il est pété, là aussi ! On a réussi à le péter ! Vous voulez un peu de sable ? Qui veut du sel ? Comme il n'est pas assez pété à notre goût, on va l'achever. Oh, wesh ! Wow, mec, ça l'a transpercé ! Il est défoncé ! Vous avez payé cher ? Non, oui. Et j'ai pas oublié qu'il y en avait un deuxième. Ah, merde ! Il est où ? Il est où ? Bon, bah, il a rien eu. Lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas l'éclater et qu'on va le garder pour des vidéos. Allez, on va à la suite ! Au prochain objet, on a... Bon, du coup, on en a plein, en fait, parce que c'était par pack de 6. Allez, c'est merde ! Donc, en fait, on en a de plusieurs couleurs. On a orange, bleu, jaune. Jeanne, on va prendre celle-là, forcément. Ah, wesh ! C'est des espèces, vous savez, des boules anti-stress, comme ça. Et... Elle est cassée. Ils ont tous une texture chelou, là, quand tu les touches, ça me dégoûte. C'est trop bien. Écoutez, Bru, ça me rappelle vaguement quelque chose. Bon, du coup, ça, je pense que ça va pas être difficile à péter. Bon, du coup, on fait toujours le même test à chaque fois, au début, pour chaque objet... 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 Ok, je vais la mettre là. Je vais le faire d'ici. 3, 2, 1... Mec, ça a pété la pierre ! Non, mais parce qu'elle est pas assez résistante, cette pierre. Présent. Masto-pierre. Présent. Mais wesh ! Encore plus haut, encore plus haut, ici. Mais wesh ! Wouah ! Ok, elle est pétée. C'est de la limonade, t'sais... Elle s'est trouée. Arrête, je suis en train de pisser ! Ces jeunes fios à l'intérieur, c'est un chapeau, hein. Ah ! Bon, allez, on passe au prochain objet. Bon, du coup, on se retrouve ici avec notre boule toute cassée. C'est plus... C'est ça. Ça vous rappelle un bruit ? C'est... Non, c'est bizarre. Le prochain objet, ça sera un truc que vous... Je l'ai fabriqué ! Voilà, c'est... Comme vous l'aurez tous deviné avec tous les indices que j'ai lâchés. Un iPhone 15. Un Nokia 3310. Les Nokia 3310, tout le monde dit que c'est le téléphone incassable de toute la Terre entière. Donc on va vérifier ça ensemble. Allô ? Ouais ? Non, je suis désolée, là, je suis en tournage, je te rappelle. Bon, du coup, on va commencer toujours par la même prise. En le lançant des 15 mètres ici, est-ce qu'il va rester ? Peut-être quelques chocs ? Peut-être qu'il va être démonté ? On ne sait pas. On va voir tout de suite. Allez, sportier. Oh merde, t'arriveras à me le relancer, tu penses ? Mais voilà, tu voulais l'ouvrir. Vas-y, vas-y, on va le relancer. Wesh ! Il sait même pas tes clés sur le carrelage. Il est où ? La batterie, elle est mouillée. Ça a juste démonté les pièces, je crois. On va essayer de le remettre. Ça, c'est dans mes gènes. L'écran n'est pas du tout pété. Il est un peu pété sur les côtés, là. Du coup, on va passer à quelque chose de plus efficace. Wesh ! Il a résisté. Contre toute attente, il n'a pas très bien résisté quand même. Mais ça va. Tu imagines, genre, avec une scie, il a ça, après ? Genre, c'est rien du tout. Bon, ben, je pense qu'il a un peu pété. On peut passer peut-être au prochain objet. Allez, prochain objet. Hop là, bottle flop. Bon, du coup, on passe au quatrième et dernier objet. Donc, le quatrième objet, c'est quoi ? C'est tout simplement mon petit copain. Vous savez, ça, c'est sûr que vous connaissez de ouf. En gros, c'est le mec super élastique, là. Un peu comme eux, mais je pense en mieux. Meilleure qualité, genre plus chère et tout, t'as vu ? Ah ! Le mec, il peut faire le grand écart. Pas mal, l'odeur. Bon, ben, on va essayer, du coup, de l'écarter comme ça, le... Wesh, mec ! Eh, j'ai envie de grandir cette semaine. Mais wesh ! Est-ce que sa tête aussi est... Non, sa tête, non. Premier test, on va le lancer de la fenêtre. Bon, on se retrouve comme d'hab. Regardez, je peux lui faire une chatte. Maintenant, c'est une fille. Et on va essayer de le lancer en le faisant tourner comme ça. Gros fail. Wesh ! À la grande surprise, il n'a rien, hein ? Non, il n'a rien. À l'aide de ce monsieur, on va essayer de le tirer, genre, vraiment, super beaucoup. Toi, tu veux prendre la bite ou la tête ? Ah non, oui, pardon. Tu lui ressembles un peu. Bonjour, enchanté. Bonjour, toujours anti-stock. Et s'il pète, ça fait quoi ? Ah ouais, non, non, ça me fait peur. Lâche pas, lâche pas ! J'ai trop peur. Mais wesh ! Tu tiens bien, hein ? Wesh ! Mec ! Go ! J'ai trop peur. C'est quoi ça, les gars ? Regardez ! Ah, viens, je me mets en haut et tu le tires d'en bas. Troisième test, du coup. Ah, tu me dégoûtes. On va essayer de le tirer d'un étage. Mais mec ! Mais c'est impossible ! Je vais lâcher, je vais lâcher. Je lâche, je lâche, je lâche, je lâche ! Et wesh ! Et c'est moi qui vais lâcher. Oh ! Mais mec, c'est fou ! Bah, ce truc est incassable. À part, si on fait un trou dedans, en essayant de l'écarter, c'est incassable. Bon bah voilà, les gars, on va s'arrêter là. Bon, contre toute attente, on n'a pas réussi à péter Armstrong. On s'est dit qu'en fait, on voulait essayer de le péter en l'étirant à mort, à mort, à mort. Mais genre vraiment, on lâchait à chaque fois. Donc voilà, maintenant, on va aller faire s'accoupler et on va se dire bisous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que tu aimes.